Le style est un peu ridicule Ridicule comment ? Du style Layla, tu es si belle qu'on devrait t'arrêter pour excès de beauté sur la voie publique ? Ok, je vais lui marquer ça Ça c'est typiquement un truc de beauf par contre, hein Genre, j'ai pris toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux, les trucs comme ça, faut arrêter Oh putain le pavé ! Layla, tu es tout pour moi Tes yeux sont comme des étoiles qu'on aurait cueillis dans le ciel Mais putain, je l'ai dit juste avant ! Je l'ai dit juste avant ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Yo tout le monde, c'est Guilera, j'espère que vous allez bien Oui, ça y est, je suis enfant de retour ! Avec des petites oreilles de chat pour changer Je suis enfant de retour, je me suis remis de la PJW, la grosse crève que j'avais C'est bon, l'extinction de voix, il reste quoi ? 1% et c'est terminé Mais ça y est, je suis enfant de retour, ça fait du bien de pouvoir vous retrouver Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur un jeu sur téléphone portable I Love Nora Je me doute que le nom du chef vous dit quelque chose Puisqu'on avait précédemment joué au jeu I Love Adam sur téléphone portable Ça fait maintenant un petit bout de temps Et les développeurs ont décidé de ressortir un nouveau jeu qui s'appelle I Love Nora C'est un texte game, comme j'ai l'habitude de jouer la plupart du temps quand je fais des jeux comme ça sur téléphone portable C'est un texte game, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est très immersif Et là pour le coup apparemment ça va se passer dans un lycée Et une lycéenne va malheureusement disparaître Il va y avoir toute une enquête autour de ça, je n'en sais pas plus pour le moment J'ai hâte de découvrir le jeu Donc c'est développé par Nutnut, ce nom me fera toujours autant rigoler Le jeu est disponible sur Play Store et Apple Store On va sans plus tarder le démarrer dès maintenant puisque j'ai hâte de tester Donc on va commencer sans plus tarder maintenant Donc on a notre liste de contacts, ça ressemble énormément à I Love Adam On a tout le système de contacts qui est repris Donc on va commencer avec le premier message qui s'appelle la team Help les filles, l'exo 3, je galère trop, je comprends vraiment rien aux primitives Facile c'est... Facile ! Ça c'est facile ! Alors ok, donc facile C'est une constante Facile, pourquoi moi je n'ai pas ce résultat ? Donc j'ai la possibilité de répondre Je crois que je suis dans le même cas que toi Joshua Tu te la joues Lila Je vais dire euh... Je vais dire je suis dans le même cas que toi Joshua Pour le coup je suis complètement perdue, c'est vrai On va faire ça Donc j'accorde une lycéenne Je pense Je te jure qu'il ira, ses contrôles de maths vont me tuer un jour Faites vraiment gaffe, il y a un piège dans le dernier exo Il faut utiliser la réponse de celui d'avant pour le faire Tu t'en sors pas du tout qu'il ira ? Je vais répondre les primitives et moi On n'est pas hyper copines Je suis complètement perdue, je vais dire je suis complètement paumée Alors je sais pas, je ne sais pas mon âge J'ai pas plus d'infos pour le moment Je pense qu'on va les découvrir au fur et à mesure de l'aventure Vous avez vu, Nora n'est toujours pas là Ok donc c'est Nora qui a disparu Elle n'était pas notre entraînement de tennis hier non plus C'est étrange qu'elle rate un devoir aussi important Tim avait une sale mine en arrivant J'ai entendu dire qu'il ne lui avait pas donné de nouvelles depuis deux jours Donc j'ai la possibilité de répondre Sacrin, c'est sûrement une fausse rumeur Je vais dire Sacrin, je vais tout simplement dire Sacrin Je ne vais pas dire que c'est une fausse rumeur Ouais j'ai entendu Mathilda dire que la police était à sa recherche le matin Mathilda évidemment Toujours au courant de tout avant tout le monde celle-là Ça me fait penser que j'avais surpris une dispute entre Nora et Mathilda l'autre jour Ah ouais, raconte Alors c'est parti, les potins de lycéen Les potins, d'ailleurs il n'y a pas qu'au lycée qu'il y a des potins Nora avait l'air hyper vénère En mode très vénère Je fais bien le smile est vénère je sais C'est bizarre, on ne la voit jamais s'énerver d'habitude Ouais je vais dire elle disait quoi exactement L'endroit m'importe peu J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a pu se passer Je ne sais pas trop, j'étais loin Et j'ai préféré m'en aller pour ne pas me faire capter Te faire capter de quoi ? T'étais encore en train d'espionner Mathilda ? Ah je pense que Joshua a un petit cul sur Mathilda Joshua il faut que tu arrêtes avec Mathilda Il a le droit de se promener dans le couloir comme tout le monde Ok je vais dire Il faut que tu arrêtes avec Mathilda Je vais être honnête avec lui Je pense qu'il ne va peut-être pas bien le prendre Mais pour le coup il faudrait peut-être qu'il ira à 100% raison Je sais, je le sais Je me demande vraiment ce que tu peux trouver à cette vipère Joshua Le coeur a ses raisons que la raison ignore Ok là ça me plaît pas mal pour le moment Moi et Mathilda n'est pas le choix de la raison c'est sûr J'aime beaucoup pour le moment On est vraiment sur des discussions typiquement lycéens Donc à voir Un peu comme Tim pour qu'il ira Oh ! J'ai un truc avec un Tim Du grand Lila Elle met le doigt là où ça fait mal C'est vrai que Tim a toujours eu une place dans mon coeur Mais il sort avec Nora Ok Donc Joshua Le personnage qui est là avec le bonnet A des vues je pense sur Mathilda Si je me trompe pas Est-ce que c'est bien Mathilda son prénom ? Tout à fait Nora est en couple avec Tim Mais moi qui l'ira J'ai des vues sur Tim Ok Donc du grand Lila Elle met Je veux dire Lila Parce que Lila ça me perturbe Elle met le doigt là où ça fait mal C'est vrai que Tim a toujours eu une place dans mon coeur Mais il sort avec Nora Donc j'ai l'impression de répondre Merci pour le rappel Lila Et ton crush pour ton prof de maths en quatrième On en parle ? Ouh ! Ça sort des doses Ça sort des doses les amis J'attends On va voir ce qu'elle va répondre C'est quoi cette histoire ? No comment Genre ça va foutre la merde ça C'est typiquement le genre de truc qui va foutre la merde T'inquiète je vais me renseigner En tout cas c'est bien chelou cette histoire de disparition Pourquoi Mathilda balancerait ça devant tout le monde Si c'était pas vrai ? Tu peux pas demander à Tim qu'il ira ? Et je lui dis quoi ? Ah là je sens mal Coucou Tim C'est vrai que ta copine est portée disparue Ça va tu le vis pas trop mal ? Faut voir j'ai peur de me faire jeter Demandez lui vous même si sa copine a disparu Bah je veux dire demandez vous même Attends la nana elle a disparu Et toi tu vas vers le mec pour lui dire ça quoi On ne le connait pas comme toi Ah donc on se connait Tim était mon meilleur ami au collège Mais depuis le lycée les choses ont changé On est beaucoup moins proches Moi je vote pour que ce soit Kilira qui demande Moi aussi Ok j'ai compris C'est moi qui vais faire le seul boulot Mais non en fait on est dans la salle de cours Je pensais qu'en fait on était genre On s'envoyait des sms On était chez nous et on s'envoyait des textos Et pas du tout en fait On est vraiment dans la salle On est tous dans la salle Et on est en train de se texter en fait C'est nimp C'est bon il a chopé Léo en train de tricher On est tranquille pour un moment Tim n'a vraiment pas l'air bien Je crois qu'il va rendre feuille blanche Ça ne lui ressemble pas D'habitude c'est un des seuls Qui puisse tenir tête à Laila en maths Je vais répondre ça m'inquiète Peut-être que lui aussi Ça le saoule les primitives Je vais lui répondre ça m'inquiète Mais c'est normal en soi Que le mec n'est pas bien Si sa copine a vraiment porté disparu T'es forcément pas bien T'imagines Le mec hyper heureux Ouais ma meuf a disparu Je suis hyper con Franchement Bon je vais rendre ma copie Nerd Ah ouais On se retrouve au café après Toujours Je viens de croiser l'approviseur Elle m'a demandé si toute la classe Mme Rivoli Depuis quand elle nous envoie des messages Laissez moi travailler Je veux dire depuis quand Elle nous envoie des messages Bonjour à tous Je me permets de vous contacter Car je suis actuellement au commissariat Certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant Mais Nora a disparu Elle n'est pas rentrée chez elle depuis deux jours Son père est très inquiet Afin d'aider les enquêteurs dans leurs recherches L'école organise une réunion exceptionnelle Ce soir à 18h dans les gymnases Avec tous les élèves Votre présence est obligatoire Madame Rivoli Oh la gueule de Madame Rivoli Oh mon dieu c'est vrai Alors Mince C'est pas qu'une rumeur Si quelqu'un lui a fait du mal Il ne vaut mieux pas qu'il me croise Vous pouvez coter sur nous Pour aider à la retrouver Je vais prévenir le professeur de mathématiques Il n'a pas l'air d'avoir été informé Dites lui d'annuler le test Lucas c'est pas le moment Nora a vraiment disparu En fait on a plein de nouveaux personnages Du coup qui se sont ajoutés On a Madame Rivoli D'accord On a Mathilda Donc Mathilda c'est celle qui a le filtre Snapchat Ok On a Abigail On a Lucas On a Léo Alexandra Liam Ça fait beaucoup de personnages quand même On passe au chapitre 2 donc Samedi 13 janvier dans votre chambre Eh comment ça va ? On fait aller Ok je vais répondre Je reviens toujours pas pour Nora Ouais je veux dire Je reviens toujours pas pour Nora On va en reparler pour le coup En même temps c'était intense hier soir Entre Mathilda qui a fait une scène devant tout le monde Tim qui est au bord de la crise de nerfs Et se met à saigner du nez On a connu des situations moins tendues D'ailleurs Kilira C'était pas bizarre ton cours de tennis Sans elle ce matin T'y aller Kilira Certains de tes choix peuvent avoir des influences Sur des discussions futures Ils peuvent te bloquer l'accès à certaines réponses Tu vas en avoir un exemple dans ce chapitre Alors ok je vais passer le truc On va voir Ça fait des années qu'on fait du tennis Dans le même club avec Nora L'ambiance va radicalement changer Si elle ne revient pas Oui j'ai quand même réussi à me motiver J'ai préféré ne pas y aller Euh Bah je vais dire J'ai quand même réussi à me motiver Je vais quand même dire ça pour le coup Donc là apparemment Peut-être que ce choix là Comment ça s'est passé ? Je pense que c'est ce choix là Qui va Qui va influencer la suite des événements L'ambiance était toute pourrie Kilian n'était même pas au courant pour Nora Ah bah d'accord super Kilian c'est le BG aux yeux verts Qui gagne tous les matchs à chaque fois Elle ne perd pas le nord La petite Lili là Ouais c'est lui Bonne mémoire Je vais dire bonne mémoire La meuf a l'air de s'en souvenir Donc il y a l'air d'avoir pas mal de personnages Je ne pense pas non plus qu'elle soit du style Fuguay Elle est trop populaire Et aimée par tout le monde Moi je ne serais pas si sûre que vous Après tout On la connait mal Vu qu'elle est pote avec Mathilda Et la bande de gens hypés du lycée On ne traîne pas souvent ensemble Il n'y a que toi qui liras Qui pourrais avoir des infos avec le tennis Même si je fais du tennis avec elle Je ne connaissais pas énormément de choses sur sa vie Je sais juste qu'elle vit seule avec son père Depuis le décès de sa mère Ok donc sa maman elle est décédée A part vous dire que c'est une pro du smash Je crois que j'en connais autant que vous Sur elle et sa famille Je vais dire Je crois que j'en connais autant que vous Sur elle et sa famille Je crois que j'en connais autant que vous Sur elle et sa famille Sa mère est morte Et elle vit seule avec son père Je pense qu'elle ne m'aime pas trop A cause de Tim Tout ce que je sais C'est que c'est une bonne coéquipière au tennis Je vais parler de la coéquipière de tennis Tout ce que je sais C'est que c'est une bonne coéquipière de tennis Le style à qui tu peux faire confiance facilement Nos relations sur le terrain et en dehors Sont vraiment différentes La police va peut-être venir interroger tout le monde Un par un cette fois-ci On est tous des suspects pour eux Imaginez qu'ils nous fassent passer Au détecteur de mensonges A tous les coups je vais stresser à la machine Et va dire que je suis coupable T'as trop regardé une CIA je suis là Possible Mais supporte pas bien la situation de stress T'as pas vraiment la tête du suspect numéro 1 On t'enverra des lettres en prison Je veux dire T'as pas vraiment la tête du suspect numéro 1 Ça se trouve c'est Joshua Ouais on se trouve on en sait rien Mais c'est Joshua en fait Le suspect Ah moi je direct Je place un suspect direct Dès le deuxième chapitre Je suis sûre que si tu te présentes toi-même Comme le coupable à la police Ils te ramèneront chez toi gentiment Nouvelle notification Ok ouais J'ai une nouvelle notif en haut à droite Tim J'ai Tim qui vient me parler N'arrête pas de cogiter depuis deux jours C'est pas possible que Nora Se soit volatilisée comme ça Tu crois qu'elle avait une raison de partir ? Ouais c'est étrange Euh je voulais lui dire Est-ce que tu crois qu'elle avait Et je voulais lui demander ouais Est-ce que tu crois qu'elle avait une raison de partir ? Mais il me dit lui-même Que c'est pas possible que Nora Se soit volatilisée comme ça Donc il me répond Aucune La police a fouillé partout autour de chez elle Nora a emporté aucune affaire Ils n'ont rien trouvé Qui puisse laisser supposer une fugue Je suis hyper inquiet S'ils ne la retrouvent pas rapidement J'ai peur que Je veux dire qu'il ne faut pas perdre espoir Euh je suis sûre qu'elle va être retrouvée Ah mais ça c'est une connerie de dire ça Pas d'humeur à supporter mes potes du basket Avec eux il faut jouer les mecs qui restent forts Qui font comme si de rien n'était Et ça j'en ai pas le courage pour l'instant La seule chose qui m'aide un peu pour le moment C'est quand je dessine Mais ce que je griffonne en ce moment N'est pas très joyeux Tu veux me montrer ? Ça te soulage l'esprit de dessiner Je veux lui dire tu veux me montrer ? Peut-être que ça lui ferait du bien De partager ses dessins Même si je pense que ça va être des trucs Ça se trouve très très glauques Donc euh j'ai un petit peu peur J'ai un petit peu peur de ce que ça va être Je ne préfère pas désoler Honnêtement j'aimerais bien dessiner autre chose Que ce que je fais en ce moment Mais je n'ai vraiment rien d'autre Qui me passe par la tête En fait je voulais te demander quelque chose Qu'il ira T'es allé à ton entraînement de tennis aujourd'hui Nora a toujours entraînement le samedi matin C'est bizarre qu'il me demande ça d'un coup Ok Qu'il ira en fonction de ce que tu as choisi Au début du chapitre Certains éléments sont bloqués L'influence d'un choix peut grandement varier Fais toujours attention à ce que tu dis Ok je vais marquer c'est compris Donc moi en l'occurrence Je lui avais dit que oui j'y étais Donc choix bloqué Vous êtes allé à votre entraînement de tennis Bah Oui j'y suis allé voilà Mais pourquoi le choix est bloqué Alors qu'en haut je peux dire quand même que j'y suis allé L'entraînement n'était pas terrible Niveau ambiance c'était clairement pas la joie J'ai pas mal réfléchi à qui pouvait en vouloir à Nora Et j'ai des gros soupçons sur Jonathan Votre professeur de tennis Jonathan ? Mais pourquoi est-ce que Jonathan est le professeur de tennis ? Alors en moins qu'elle a eu une liaison avec le professeur de tennis Je ne vois pas C'est notre entraîneur avec Nora depuis des années L'idée qu'il puisse faire du mal à quelqu'un ne m'a jamais effleuré l'esprit Pourquoi Jonathan ? Tu risques de te faire du mal à chercher des coupables Je veux dire Pourquoi Jonathan ? Alors ça se trouve il va y avoir une histoire où il y avait une petite histoire entre Nora et lui Je n'aime pas comment Jonathan se comporte avec Nora Il est toujours en train de lui faire des compliments De lui envoyer des textos pour qu'elle n'oublie pas les entraînements En plus ma mère m'a avoué qu'elle les avait vus récemment ensemble dans la rue Elle est sûre que c'était bien Nora avec qui il était C'est normal que Jonathan la contacte pour les entraînements Ok je veux lui dire ça parce que autant le fait Bon qu'il lui envoie des textos pour pas qu'elle oublie les entraînements C'est un peu bizarre aussi pour un prof Elle a oublié elle a oublié quoi c'est un prof Mais bon qu'il soit vu en vrai Oui sûr j'ai des gros soupçons Tu n'as jamais constaté un comportement étrange chez lui ? Il y a des années une élève s'était plainte de lui auprès de ses parents Je ne me souviens plus de comment ça s'était fini Est-ce que j'en parle à Tim ? J'ai peur qu'il se fasse un film Je pourrais aussi lui parler de la dispute entre Nora et Mathilda Non Jonathan a toujours été correct avec moi Par contre je sais que Nora s'est disputée avec Mathilda Peut-être avant sa disparition Comment tu sais ça ? Honnêtement j'ai toujours trouvé Mathilda insupportable Mais je ne les ai jamais vus se prendre la tête Je vais aller lui en toucher deux mots Qu'est-ce que tu vas lui dire ? S'il te plaît ne mentionne pas mon nom Je veux dire qu'est-ce que tu vas lui dire Et de toute façon c'est pas grave Si prononce mon... Tim est en ligne Ok Allez on va faire le chapitre 3 Et puis on s'arrêtera là les amis Après Ah Mathilda Ouh On a bien fait de faire ce chapitre 3 Dimanche 14 janvier dans votre chambre Kylira il faut qu'on parle Ah non je crois qu'on s'est foutu là Non 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 Oups Mathilda qui vient me parler C'est pas normal ça va chauffer pour moi On n'a pas l'air de très bien s'entendre Les deux donc je vais lui demander si c'était en option On va s'épargner les fausses politesses si tu veux bien Kylira Alors là on est sur une ambiance Michel Pas dégueulasse Je peux savoir pourquoi t'es allé balancer sur moi Tim De quoi tu parles ? Je dis juste la vérité Je vais dire je dis juste la vérité Je vais pas faire le de quoi tu parles Parce que je ne supporte pas la technique du... De quoi tu... Non j'ai rien fait J'ai rien balancé J'ai juste dit la vérité à Tim Tu t'es disputé avec Nora Pas longtemps avant qu'elle ne disparaisse Mais de quoi tu te mêles ? Pourquoi t'es allé lui embrouiller la tête avec ses histoires ? Euh je pouvais pas lui cacher ça Et toi pourquoi tu t'es disputé avec Nora ? Je veux dire je pouvais pas lui cacher ça Il ne sait même pas de quoi on parlait Pour qu'il se prend à m'espionner comme ça Pauvre Joshua Son attirance pour Mathilda n'est clairement pas réciproque Tu te fais des idées Si tu as un problème avec Joshua Je te suggère de lui en parler toi même directement Ouais ça c'est bien Très bonne information Kylira C'est bien Le petit personnage c'est rigolo On dirait un peu moi quand tu regardes avec un suit de snap Certainement pas Je ne parle pas avec les losers de son genre moi D'ailleurs je ne devrais même pas te parler non plus Putain je veux me la faire Je veux me la faire Je veux me la faire Non mais quelle plaît celle là Je veux dire pourquoi t'as peur de quoi ? On peut s'arrêter là si tu veux Je veux dire on peut s'arrêter là si tu veux Vu que je suis loseuse De toute façon on peut s'arrêter Il n'y a rien à foutre Avec plaisir Ça sert à rien sa discussion alors Pourquoi ? Juste une dernière chose Laisse Tim tranquille s'il te plaît Oula Les gens comme toi qui racontent des histoires Ce n'est pas ce dont il a besoin en ce moment C'est l'hôpital qui se moque de la charité On âge en plein délire là Non non mais là La meuf elle pète plus haut que son C'est étrange qu'elle soit sur la défensive Je me demande bien pourquoi elles se sont disputées Elle et Nora Moi je pense qu'elles se sont disputées par rapport à Tim Hey Kylira Matilda est venue te parler aujourd'hui suite à un de tes choix précédents Tu peux toujours retourner en arrière pour modifier tes choix grâce au menu journal Non je ne vais pas modifier mes choix Puisque j'essaye vraiment de la faire en one shot en fait Après on pourra refaire l'histoire peut-être Mais là je pense que ça va durer trop longtemps pour la refaire de toute façon Mais j'essaye vraiment de faire l'histoire en one shot C'est ça qui est assez cool justement Kylira il m'arrive un truc de dingue Wow belle entrée en matière Je veux dire je t'écoute ma petite Je t'écoute ma petite Je suis pas petite ok Vendredi matin j'ai trouvé une lettre dans mon casier Mais comme j'étais à la bourre je me suis dit c'est pas grave Laila tu liras plus tard Ok donc tu reçois une lettre dans ton casier et tu l'ouvres pas sur le coup Je vais dire ça direct parce que je suis totalement d'accord avec ce truc Moi je vois une lettre dans mon casier je l'ouvre directement Je vais pas faire voir j'ai pas le temps Mais attends le mieux c'est que c'est pas une simple lettre C'est une lettre d'amour de qui Je me toutais bien que c'était pas une facture d'électricité Je vais dire de qui Parce que j'essaye de pas faire des blagues ou quoi Parce que ça veut dire qu'elle va repartir encore dans son truc Et on va rater la moitié du bordel Et ben je sais pas figure toi La personne a juste signé elle Elle je me demande qui peut être ce mystérieux séducteur Le style est un peu ridicule Ridicule comment du style Laila tu es si belle qu'on devrait t'arrêter pour excès de beauté sur la voie publique Ok je vais marquer ça Ça c'est typiquement un truc de beauf par contre Genre j'ai pris toutes les étoiles Pour les mettre dans tes yeux les trucs comme ça faut arrêter Oh putain le pavé Leila tu es tout pour moi Tes yeux sont comme des étoiles qu'on aurait cueillis dans le ciel Mais putain je l'ai dit juste avant Je l'ai dit juste avant C'est pas possible C'est pas possible Des petites cerises brillantes sous les rayons du soleil Tu es la seule et unique à mes yeux Je voudrais me parfumer avec l'odeur de tes cheveux Aucune des autres filles du lycée ne t'arrive à la cheville Quand je te vois je me sens faible comme une brindie Oh mais c'est mauvais Leila tu es la plus belle je veux être l'homme de ta vie Ah ouais c'est du lourd Moi je trouve ça mignon Je veux dire ah ouais c'est du lourd Bon après déjà c'est mignon Juste d'avoir mis une lettre comme ça d'amour C'est mignon je te le fais pas dire Mais j'avoue qu'au niveau des rimes On est sur un truc pas ouf Sérieusement celui qui essaie de me séduire avec une lettre romantique comme ça N'a pas compris comment je marchais A croire qu'il ne me connait pas Ouais c'est bizarre d'ailleurs Ou alors il s'est trompé de Leila Je vais peut-être dire ça Pas ça étrange que Leila reçoive une lettre anonyme Alors que Nora vient juste de disparaître Il faut découvrir ce qu'il se passe C'est juste une lettre d'amour Ah 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 On a fini Donnez moi vos avis dans les commentaires sur le jeu I love Nora Pour le moment Moi j'ai fini que seulement 3 chapitres Mais j'aime énormément le jeu J'adore de toute façon tous les jeux sur téléphone portable Les textes game Qui parlent de disparition Où tu as une enquête Tous les trucs comme ça Je trouve ça hyper intriguant Et moi j'aime beaucoup ce type de jeu de toute façon Et là pour le moment J'aime pas mal Il y a une bonne intrigue qui est en train de s'installer On a pas mal de personnages qui sont en train d'arriver J'ai hâte de voir la suite Puisque le chapitre 4 porte le nom d'un genre de serial killer Donc peut-être effectivement que la personne qui écrit des lettres Est un serial killer On ne sait pas Donc j'ai hâte de commencer ce chapitre 4 En attendant n'hésitez pas Si le jeu vous intéresse Ça se trouve vous connaissez déjà le jeu Et vous êtes beaucoup plus loin que moi Donc bien évidemment je voudrais Je vous demande de ne pas spoiler dans les commentaires La suite des chapitres Où qu'est spoiler Bien évidemment le jeu est disponible dans la description Mon petit Michel Je te le mets Il est disponible sur Play Store Parce que beaucoup de gens nous expliquent Il y a des jeux qui ne sont pas disponibles sur l'Apple Store Je sais Mais là Il est disponible sur l'Apple Store Donc vous pouvez aller sur l'Apple Store Sur Play Store De toute façon tout est listé dans la barre d'infos Si la vidéo t'a plu Mon petit Michel N'hésite pas à mettre un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ça m'aide à savoir si vous voulez que je continue la suite de l'aventure Comme d'habitude n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche Pour être informé des nouvelles vidéos qui tombent sur la chaîne A aussi vous abonner aux réseaux sociaux Puisque c'est là où je vous donne toutes les informations Et vous pouvez me retrouver d'ailleurs Enfin là il faut aller voir sur Twitter Vous pouvez me retrouver sur Twitch la plupart du temps en stream C'est des streams qui durent à peu près à partir de 21h jusqu'à minuit Et ça c'est cool Donc en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous Je suis très heureuse d'avoir pu vous retrouver les amis D'être enfin de retour Donc prenez soin de vous Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Ciao